Le Haut-de-France-Golf Open est rentré cette année dans sa deuxième décennie. Les années fastes, quand il faisait partie du Tour Européen, sont derrière lui, mais la qualité du parcours et le niveau de jeu affiché cette semaine à Saint-Omer font de ce rendez-vous un moment fort du Challenge Tour. Les joueurs français ne s'y trompent pas, ils étaient une quarantaine, un quart du plateau, au départ jeudi matin. Dans le vent, les deux premiers tours, Victor Réu fut le premier à s'illustrer. Mais sa deuxième journée fut moins brillante que la première. Pas de cut pour lui, contrairement aux 16 tricolores qui prolongèrent l'aventure. Parmi eux, on retiendra le fantastique jeu développé vendredi par Thomas Linard. Le natif de Bourges a le niveau pour jouer sur le Tour Européen et ça se voit. En tête au soir du deuxième tour, il faisait alors figure de prétendant à la victoire. Rien n'est fait, mais tout est possible, tout à fait. Moi, je vais rester sur le même, on va dire, process que ce que j'ai fait depuis deux jours et depuis ce que je fais, en tout cas en termes de travail, que ce soit avec mon coach technique et mon coach mental. Et voilà, tout ira bien. Au final, Linard doit se contenter de la huitième place. Après un week-end solide, mais sans coup d'éclat. Ce top 10 est tout de même de bonne augure pour la suite de sa saison. Il laisse donc toute la lumière à un autre Français, Julien Guerrier. Pendant deux jours, le Normand joue prudemment avant de se révéler, samedi. Dans la bagarre pour la victoire avec dix autres joueurs dimanche, il fallut attendre le birdie de la délivrance au 17 pour serrer le poing. Le club house en vue, une merveille d'approche qui vient se coller au drapeau du 18 et un dernier putt, synonyme de part, pour éviter de partir en play-off. Et Julien Guerrier s'offre, à bientôt 32 ans, un premier succès mérité sur le circuit européen. Je n'ai jamais réussi à gagner. Et enfin, j'ai réussi à gagner en plus en France. C'est génial, quoi. Puis c'était un peu une longue histoire avec Saint-Omer parce qu'au début, j'ai fait un paquet de fois à Saint-Omer et j'ai réussi. Enfin, au début, je venais et je ne passais pas les cuts. Je ne comprenais pas très bien le parcours et je m'excitais rapidement. Et puis là, une victoire, donc c'est super. Pendant quatre jours, le niveau de jeu fut souvent très bon à Saint-Omer. Les beaux coups de golf n'ont pas manqué, comme ce dernier putt signait Lorenzo Gagli. Quant au suspense, il fut au rendez-vous jusqu'au bout. Pendant longtemps, Saint-Omer n'a pas souri aux joueurs français. Mais après le succès de Sébastien Gros en 2015, Julien Guerrier est venu cette année à son tour réparer cet oubli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada